T'imagines, t'es à la bourre, ta photo historique, c'est toi avec Arlène Désir et Annick Girardin. Eh ben tant pis pour toi, t'avais qu'à pas être à la bourre, t'auras ta photo avec Annick Girardin. Et c'est ce qui est arrivé à Vladimir Poutine, qui a quand même été accueilli par Arlène Désir et Annick Girardin. C'est aussi arrivé au Premier ministre croate, qui avait qu'à pas être à la bourre, le croate. Mais tu peux être à la bourre et avoir ton petit caractère, comme Mohamed VI, le roi du Maroc, qui lui ne veut pas sa photo avec Annick Girardin. Donc qu'est-ce qu'il fait ? Eh ben tu arrêtes ta bagnole et tu n'avances plus. En gros, tu fais la grève. Arlène Désir et Annick Girardin attendent, ils se retournent, ils se demandent ce qui se passe. Un chargé du protocole déboule et leur dit avec un sourire... Traduction, t'es pas assez bien pour le roi du Maroc. Résultat, deux minutes plus tard, il se recule. François Hollande arrive avec Ban Ki-moon et la voiture est réparée. Le roi du Maroc aura sa photo historique sans Arlène Désir et sans Annick Girardin. Quand on vous dit que tout est égaux à l'intérieur de cette COP21, on ne vous ment pas. Donc je résume, Hollande a laissé sa place à Fabius, qui a laissé sa place à Valls, qui a laissé sa place aux duos Annick et Arlène, qui eux-mêmes ont laissé leur place à personne. Un tapis vide. Merci.